C'est le président de la centrale électorale de Nicadima qui a présidé cette réunion, en présence notamment des membres de son bureau. Le premier responsable de AFS, partenaire technique et financier de la CENI, a apprécié tous les efforts déployés par celle-ci pour mener à bon port le processus électoral, dont le point culminant est la présidentielle couplée aux législatives et communales du 20 décembre 2023. Voir dans quelle mesure l'AFS peut intervenir dans le cadre de son partenariat avec la CENI faisait partie des points abordés durant cette séance de travail. C'est ce que révèle Anthony Bambouri au sortir de leur entrevue avec Déni Cadima. Le but de notre visite, de ma visite, est de mieux comprendre quelle est la situation ici en Ardé-Cango avant les élections et surtout comment l'AFS peut aider le CENI en préparant les élections. J'ai beaucoup de confiance dans le CENI, dans M. Cadima, le président, à cause de leur engagement et leur vision d'avoir une élection qui reflète la voix de la peuple congolaise. Avant de prendre les commandes de cette institution, Anthony Bambouri a eu une longue carrière au sein de l'ONU et du gouvernement des États-Unis en tant que directeur, puis directeur principal de la démocratie, des droits de l'homme et des opérations internationales au Conseil national de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada